Alors, bonjour, ici Hubert David, je suis responsable de partenariat et innovation chez Éducaloi et bienvenue à ce cinquième webinaire de la série de la connexion Vige, la rédaction web et le SEO, alors Search Engine Optimization en anglais, qu'on pourrait traduire par optimisation des moteurs de recherche, pour les moteurs de recherche. Alors, donc justement Hubert David, vous voyez ma photo ici, notre conférencier principal aujourd'hui sera Jonathan Bergeron qui est conseiller web à l'agence web Wistiti et Caroline Boily, édustrice en chef web sera présente aujourd'hui, mais elle va surtout nous parler lors du WebLab de jeudi où on va parler donc de l'application que Éducaloi a fait, des bons principes dont aura parlé Jonathan. Justement, je vous rappelle un peu les différents partenaires de notre projet, Community Legal Education of Ontario, l'éducation juridique communautaire en Ontario, Courthouse Libraries of BC, Éducaloi et POVNET, alors c'est grâce à ces quatre organisations-là qu'on peut vous présenter cette série-là de webinaire et la communauté en ligne Connexion Vige. Également, on remercie énormément nos partenaires financiers, la Fondation du droit de l'Ontario et le ministère de la Justice du Canada, c'est évident que sans les fonds de ces deux organismes, ce serait impossible pour nous de vous offrir justement la Connexion Vige dans son ensemble, que ce soit la communauté en ligne ou cette série de webinaires et WebLab. Alors, un peu une introduction pour aujourd'hui. Pour rendre visible son site web et en augmenter l'achalandage et la compréhension du contenu auprès des internautes, il est primordial de s'intéresser aux moteurs de recherche. On connaît Google, mais il y a Bing, il y en a plusieurs autres. Partant de cette prémisse, ce webinaire a comme objectif de vous permettre de comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche, concevoir du contenu vulgarisé qui performe dans les moteurs, d'identifier les expressions clés pertinentes pour vous et de bien rédiger vos balises SEO. À la fin de cette rencontre, les éditeurs seront donc mieux outillés pour comprendre les éléments importants de contenu à optimiser pour les moteurs et rédiger du contenu pour le web. Alors, brièvement, je vais vous présenter Jonathan Bergeron, conseiller web chez Wistiti depuis 2012, auparavant il était conseiller Internet chez 90 degrés Communication de 2007 à 2012, a été chef Internet et marketing relationnel chez Metro Inc. de 2005 à 2007 et assistant à la planification stratégique chez Cosset Communication Marketing, une grande agence de communication à Montréal. Alors, je vous présente tout de suite Caroline Boily, bien qu'elle va faire le web là, mais elle est présente aujourd'hui si vous avez des questions, mais je pense qu'on va les réserver pour le web lab. Alors, Caroline, éditrice en chef web d'Éducalois, elle a un baccalauréat en journalisme et une maîtrise en communication. Elle a été journaliste depuis plus de dix ans, elle a travaillé comme reporter, réalisatrice et rédactrice en chef au sein de médias électroniques, tant en télé-radio-diffusion que sur le web, entre autres chez Radio-Canada. Elle est documentariste, ses courts-métrages ont été présentés dans différents festivals ici et à l'étranger et elle est au sein de l'équipe d'Éducalois depuis août 2011 où elle occupe le poste d'éducatrice en chef web. Alors, comme vous le savez tous, excusez-moi, ça ne devrait pas être là. Alors, je vais passer la parole à Jonathan. Je vous rappelle juste avant de le faire que ça se veut une suite au webinaire qui a été donné par ma collègue Stéphanie Roy dans le cadre du webinaire offert par Justice Canada récemment sur le langage clair et la rédaction web. Alors, Jonathan va reparler de certaines choses, donc il y a une possibilité que les choses se répètent, mais quand même, il va passer plus vite sur certains de ces aspects-là. Et puis, si vous voulez aller plus en détail, il va vous offrir une solution pour ça. Alors, je passe la parole à Jonathan qui va pouvoir vous présenter, faire sa présentation. Bonjour. Bonjour. Donc, mon nom est Jonathan Bergeron. Je vais vous parler aujourd'hui de comment rédiger pour sortir dans les moteurs de recherche. Hubert, merci de la présentation. C'est toujours agréable de voir son parcours. De manière simple, peut-être, j'ai rappelé un petit peu mon positionnement. Je suis quelqu'un qui se positionne au niveau du marketing éthique, donc j'essaye de prôner des pratiques qui sont très puristes, très légales, rien d'obscur et rien d'étrange. Et de manière générale, aussi, on est une agence qui se positionne pour la production d'un contenu utile à l'internaute. Donc, c'est un discours que vous visez d'entendre toute la journée, tout le long de la présentation pour la prochaine heure. Ne soyez pas surpris. Si vous avez des questions, justement, pourquoi on adosse ces valeurs-là, n'hésitez pas à me les poser, je vous reviendrai. Donc, comment sortir premier dans Google? C'est peut-être la question que tout le monde se pose. Pour moi, la réponse est assez évidente et même pour la plupart des spécialistes en contenu, il faut d'abord répondre à la question et répondre à la question mieux que les autres. Ultimement, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que Google cherche à travers les sites Web, bien qu'il y ait des techniques pour mieux sortir, il cherche principalement à trouver la meilleure réponse. Donc, si vous voulez sortir premier, regardez bien les réponses des autres et répondez mieux qu'eux. On va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, comprendre un peu les moteurs de recherche. Google, c'est un site Web, mais principalement, c'est un robot qui indexe toutes les pages. On va rentrer un petit peu dans les définitions pour s'y retrouver. On a tout d'abord le référencement. Quand on parle de référencement dans l'industrie, c'est le fait d'enregistrer un site Web dans les indexes. Donc, si votre page, elle est référencée, c'est qu'elle est disponible dans les index de Google. Quand on parle d'optimisation, optimisation du contenu, optimisation du référencement, là, on est davantage dans la discussion de comment rendre ce que vous avez déjà comme contenu, de le retravailler pour le rendre plus performant aux yeux des moteurs de recherche. On va aussi utiliser l'expression référencée. Ça, c'est quand on cherche à construire des liens. Quand on génère des liens sur Internet, ça crée des références et ça augmente la crédibilité de votre site Web. Donc, de manière simple et vulgaire, les moteurs de recherche, ce qu'ils cherchent à faire, c'est un robot qui lit, dans le fond, vos pages. Ensuite, il va essayer de déterminer la pertinence de votre page par rapport à certaines requêtes. Les internautes vont accéder. Si on résume, c'est vraiment juste une grosse formule qui est assez complexe, que personne ne connaît au complet, qui a pour objectif de classer toutes les pages d'Internet pour les internautes. On va regarder une image qui exprime bien cette situation-là. Si on regarde, par exemple, quand vous tapez un mot dans Internet, vous allez remarquer que Google vous donne des résultats en un temps record. Ne pensez pas que Google a pris le temps de calculer ce temps-là. Dans le fond, il prend le temps pour vérifier, le temps pour ouvrir le tiroir à mots, comme à l'époque quand on allait à la bibliothèque et qu'il y avait des petites fiches. Le défi, c'est que contrairement à la bibliothèque où on classait les choses en ordre alphabétique, aujourd'hui, on doit les classer par pertinence. Donc, quel est le résultat qui plaît le plus, qui est le plus probable de plaire à l'internaute, qui est le plus probable de répondre à sa question? Et c'est là où Google développe une formule qui garde secret, qui a pour but de donner cette information-là. Le principal élément de la formule qui est connu, c'est la formule qui est à gauche. Je vous l'avais vu dans la formation de Stéphanie. Je ne vous l'expliquerai pas en détail, mais l'image de droite l'explique bien. C'est que c'est le page rank, c'est la qualité du référencement, ce qu'on discutait tantôt dans l'introduction, les liens qui pointent vers chez vous. Si on regarde les petits sites en vert, ici, génère des liens vers un site qui a une plus grande pertinence. Lui-même lit vers d'autres éléments et on a un site vedette qui réussit à avoir le meilleur page rank. C'est la même stratégie de lecture des hyperliens sur Internet que Google utilise. C'est sa formule et ça vient du secteur de, quand vous étiez aux études, des citations à la fin des articles scientifiques. Plus un article scientifique est cité, plus il est crédible et plus souvent on va y recourir, plus souvent il va devenir une référence et donc plus il devra avoir d'importance dans l'ordre du tiroir à la bibliothèque. Cet principe-là, on appelle ça la biblio-économie. Vous pouvez lire là-dessus sur Wikipédia si vous voulez vous y pencher. Aujourd'hui, on ne traitera pas particulièrement de comment générer des liens, mais c'est sûr que de plus en plus, les moteurs de recherche ont découvert que le monde fabriquait des liens artificiellement et ça, ce n'est vraiment pas une bonne pratique. Les liens, normalement, si votre contenu est bon, le monde va le citer dans les médias sociaux, un peu partout et vous allez construire naturellement un niveau d'hyperlien qui est pertinent pour vous et qui est naturel. La formule, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie de trouver la valeur naturelle de votre site Web. On va poursuivre au niveau de la rédaction Web pour être lu et trouvé, rédigé en format Web. Ça, c'est une portion de la formation qui a déjà été donnée par Stéphanie. Je vais la passer un peu plus rapidement. Mais tout d'abord, ce qui est important de comprendre sur Internet, c'est qu'il n'y a pas de méthode secrète de rédaction pour sortir premier, placer le mot-clé au deuxième paragraphe. Google accorde de l'importance à la position de vos mots-clés dans les textes, oui, et ces notions-là, on va les voir tantôt. Mais ce que Google cherche avant tout, c'est un texte qui est intéressant. Donc, votre vulgarisation, c'est la première chose que vous devez travailler. Plus vous mettez un texte qui est intéressant pour l'usager, plus naturellement, la disposition du texte va plaire au moteur de recherche. Parce que dans le sens que Google a développé comme méthode d'évaluation d'un texte, c'est une méthode qui cherche les éléments naturels et intéressants. Il essaie d'éviter les pages générées automatiquement par des robots. Donc, une page bien vulgarisée, il est supposé avoir une répétition naturelle des mots-clés qui sont intéressantes pour l'usager. Ensuite, vous avez aussi comme objectif, c'est d'être lu. Donc, être compris, c'est une chose, mais être lu, c'en est une autre. Donc, le format de rédaction web est particulier, on va le voir, à l'aspect de lire sur un ordinateur, de lire à l'écran d'un ordinateur. C'est un style de rédaction qui est technique. Si on applique les grands principes qui sont des pratiques que Google recommande et tous les moteurs de recherche recommandent, ces pratiques-là, si on les applique, notre style d'écriture va être adapté et va plaire à l'usager, mais il va aussi plaire en même temps aux moteurs de recherche. Finalement, on va des fois travailler certains éléments techniques de notre rédaction, un peu plus de manière pointue dans le but de sortir un peu loin, on appelle ça de la rédaction SEO. Mais, votre priorité d'affaire, puis il ne faut pas tomber dans le piège, d'essayer d'abord d'écrire pour les moteurs de recherche. C'est souvent l'erreur qui est faite par les gens et même des spécialistes en rédaction web, SEO, on focus beaucoup trop l'importance de la rédaction pour le moteur de recherche. Naturellement, si vous avez plusieurs pages qui répondent de manière pertinente dans un format agréable à lire sur Internet, elles vont sortir dans les moteurs de recherche. C'est l'objectif final de l'algorithme de Google. Maintenant, est-ce qu'on peut faire les trois? Oui, selon moi, c'est probablement ce que vous devez faire, puis oui, on peut faire les trois. Si on respecte notre mission, notre mandat, si on écrit pour l'internaute, naturellement, on va être optimisé. Ensuite, oui, une fois qu'on a produit du bon contenu, qu'on a produit un texte qui répond, qui répond aux objectifs d'affaires, qui permet de communiquer ce qu'on veut communiquer, bien naturellement, l'internaute va le lire, puis naturellement, il va sortir dans les moteurs de recherche. Donc, c'est un défi qui est vaste, mais ça se répond bien. La lecture sur le Web, c'est particulier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos comportements de navigation, mais quand vous lisez sur un écran, c'est toujours plus lent. Vous avez des fois tendance à surligner les textes avec votre souris. Vous avez des fois, si un texte est long, vous allez faire Control-Find, vous allez chercher un morceau de texte. Si vous lisez les intertites, vous allez sauter des paragraphes. Donc, la lecture sur Internet, c'est quelque chose qui est particulier. Ça se fait par morceaux de contenu. Vous pouvez, par exemple, taper une requête dans Google, voir trois résultats de recherche, dire les deux premiers liens, je les ai déjà visités, lire partiellement ce qui est marqué dans Google, trouver de l'information et cliquer sur le troisième lien. Puis, en rentrant sur la page, vous allez lire le troisième paragraphe seulement, cliquer sur un hyperlien, aller ailleurs. Et c'est très dur pour le rédacteur d'accepter ça. La structure de vos textes doit refléter ça. Les gens lisent des morceaux de texte dans votre page Web. Et cette lecture-là, qui est particulière, si on la respecte, ça va permettre entre autres le nombre de répétitions naturelles que cherche Google dans les textes. Tantôt, on va avoir des exemples plus précis de cet impact-là de la lecture sur le Web dans le format. Donc, l'écriture qui découle de cette lecture-là, c'est une rédaction qui est plus technique, qui demande de réfléchir aux morceaux de contenu, qui demande de réfléchir aux liens. Par exemple, dans notre site, on va faire des liens qui vont pointer vers d'autres contenus à l'intérieur de notre site. On va faire des liens vers d'autres sites. On va avoir des liens qui vont venir de d'autres sites vers chez nous. On va avoir les médias sociaux qui vont récupérer des fois des passages de notre texte qui vont propulser les internautes vers cette page-là, mais pour les envoyer vers une portion de notre texte. Donc, cette réalité-là, elle exige qu'on organise nos morceaux selon la logique qui plaît à l'internaute et selon un format qui lui permet aussi de comprendre la logique. On veut lui éviter de faire le travail, de lire tout le texte. C'est souvent l'erreur la plus récurrente quand on conçoit nos premiers contenus Internet. On conçoit un long texte qu'il faut avoir tout lu, surtout dans un aspect juridique. Des fois, on peut avoir des conditions qui sont préalables au début d'un texte. Si on arrive à la fin de l'article et qu'on considère que la personne a lu les précédents paragraphes, on tombe souvent dans un piège. Si on fait de la vulgarisation dans le dernier paragraphe, mais il faut avoir tenu compte des trois premiers paragraphes, souvent l'usager ne l'aura pas fait. Donc, il faut trouver une manière de communiquer. Après, vous êtes informé des précédents paragraphes, voici ce que vous devez apprendre. C'est vraiment un écosystème qui est très particulier et qui est hautement compétitif parce que peut-être que vos morceaux par bout sont plus intéressants, mais vos compétiteurs peuvent avoir des morceaux qui sont beaucoup plus intéressants que les vôtres. Et là, les compétiteurs, même en vulgarisation du droit, bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'organisations, ça va être des journalistes, ça va être les médias sociaux, ça va être des blogs qui disent des affaires tout croches des fois, ça va être le secteur juridique, ça va être le gouvernement qui a des termes très techniques dans ses textes, mais qui n'a pas une information vulgarisée. Et pourtant, il va bien sortir parce qu'il y a beaucoup de liens. Donc, vous devez réfléchir à votre écosystème, puis trouver comment formater vos morceaux de contenu, les organiser en pages ou en groupe de pages, les lier entre elles, d'une manière à avoir une écriture qui plaît à l'Internet. Donc, les principes de rédaction sur le web, vous les avez vu avec Stéphanie, mais il faut être concis, simple, concret et utile. C'est une écriture qui ressemble beaucoup à nos PowerPoint. Je ne vous recommande pas d'en venir seulement à des rédactions d'articles qui ont du plan. Lors du web lab, vous pourrez parler de cet aspect-là, mais c'est important d'insuffler une certaine ADN dans vos contenus, d'avoir un ton. Il y a un aspect publicitaire quand même, communication, identité que vous devez créer à l'intérieur de votre contenu. Et ça, ça va vous rendre davantage unique, puis les moteurs de recherche ne vont pas du tout pénaliser cette réalité-là d'avoir des fois de l'humour, d'avoir un niveau de langage particulier ou d'avoir une manière de tourner les choses, de présenter les exemples, une certaine humanité. Et ça va rendre vos textes naturels parce que c'est ce que l'internaute cherche. Les internautes ne veulent pas juste lire un plan PowerPoint. C'est sûr que le format haut niveau donne l'impression d'être un plan PowerPoint, mais vous devez quand même être au-delà d'être très concis. Soyez utile pour l'internaute et des fois l'ADN que vous allez insuffler à votre texte, va rendre le texte beaucoup plus utile. Au niveau de la rédaction web, j'en ai beaucoup parlé. C'est sûr que de mettre le contenu en relief, c'est le grand défi. D'avoir des niveaux de titres, des intertitres, de structurer des hyperliens qui sont efficaces, ça rend les textes lisibles. Si vous regardez un texte, vous devriez être capable de comprendre les idées des paragraphes sans les lire juste par les intertitres. La réalité, vous pouvez le voir, regardez le temps que vous passez sur les pages web. Les pages les mieux conçues, vous passez peu de temps. Vous allez directement à l'essentiel. Allez lire Wikipédia, regardez comment vous sautez des blocs de contenu. Il y a un nombre de niveaux d'intertitres, il y a une mise en forme à développer. Ça, c'est particulier parce que pour être capable de mettre son contenu en relief, il faut des normes de mise en forme. Si vous n'avez pas développé vos normes de mise en forme, vous allez avoir de la difficulté à rédiger pour sortir dans les matières de recherche. De définir qu'est-ce qui est, là je vais parler d'un jargon technique, mais les H1, H2, H3 qui sont des niveaux d'intertitres. Quel titre va être, mettons, un caractère 18, quel titre va être un caractère 16, puis quel titre va être un caractère 14. Et dans quel cas on va utiliser ces différents niveaux de mise en forme. Si on dit quelque chose que vous pouvez discuter lors du WebLab, les niveaux de mise en forme, Google tient compte de la mise en forme que vous faites, c'est un indicateur pour lui que le titre est important. Si vous utilisez H2, H3 qui sont des niveaux de mise en forme hiérarchique, donc H2 est plus important qu'H3, Google comprend que s'il y a deux H3 dans un H2, probablement que ces deux titres-là sont liés au H2 et que le champ lexical de ce groupe de texte-là est homogène. Même si vous n'avez pas ces mots-clés-là dans les paragraphes, Google sait que ces paragraphes vont parler de ce sujet-là. Et les intertitres, ça nous permet entre autres de faire une répétition stratégique de nos expressions de clés ou une répétition de variantes des termes. Quand on va voir la recherche des mots-clés, vous allez voir qu'une fois que vous avez identifié certains mots-clés, il y a un grand, grand potentiel d'élargissement de vos expressions de clés parce que tout le monde ne cherche pas avec les mêmes mots-clés. Ensuite, c'est sûr que pour sortir premier dans Google, la base, la tactique de base, c'est d'optimiser vos balises. On va le voir à la fin de la présentation, c'est l'avant-dernière section. Mais les balises, si vous ne travaillez pas sur vos balises, si vous ne comprenez pas ce que c'est les balises, vous aurez beau faire des bons contenus, ça va vous être utile, mais le plus payant et le moins cher en effort, c'est de rédiger des balises. La balise title principalement qui est la plus payante au niveau des moteurs de recherche, on va l'avoir tantôt. Donc, quand vous réécrivez une page, vous devez travailler sur la notion de page monothématique et ça, c'est aussi un sujet à débattre lors de votre web lab. Qu'est-ce qu'une page monothématique? C'est quoi un sujet? Par exemple, si on parle de divorce, est-ce que l'expression la page sur le divorce est un sujet ou un divorce, il y a une pension alimentaire? Est-ce qu'on la met dans la même page ou pension alimentaire, c'est un sujet différent? On pourrait même être plus particulier, pension alimentaire dans un cas de mariage ou pension alimentaire dans un cas de conjoint de fait ou pension alimentaire dans une autre situation qui serait encore plus compliquée. Est-ce qu'on fait une page qui regroupe ces trois groupes de contenus-là pour les trois types d'internautes qui s'informent sur la pension alimentaire ou on fabrique trois pages et une page monothématique qui explique à haut niveau qu'est-ce qu'est la pension alimentaire? Puis comment est-ce qu'on fait des répétitions des sujets? Comment on fait des liens? Donc c'est là où quand vous êtes en train de concevoir votre plan de rédaction pour une page ou un plan de rédaction pour un groupe de pages, vous devez réfléchir à quel est le niveau monothématique que vous allez concevoir. Puis une des parties de l'équation pour répondre à cette question-là, c'est la quantité d'informations que vous avez. Et c'est là où vous devez fabriquer des plans, effectivement un peu de modèle PowerPoint, mais fabriquer un plan de tout ce que vous voulez discuter, que ça parte de la définition d'un terme en passant par une étude de cas, un exemple, des blocs de citation de loi, tous ces morceaux de contenu-là, listez-les en un plan, organisez-les avec un niveau de mise en forme où vous, ça vous permet de comprendre le sujet que vous allez traiter et après ça, vous allez être en mesure de créer des pages monothématiques. Ensuite, quand vous avez défini votre page monothématique, vous allez limiter le nombre d'expressions clés par page, vous allez essayer d'identifier cette page-là se distingue de quoi. Si je reviens à mon exemple sur le divorce, ma page collectrice, ce qui parle des différents formats de pension alimentaire, va cibler l'expression pension alimentaire. Mais mes pages, mes passages de pages, sinon, qui vont parler de la pension alimentaire chez les personnes qui sont conjointes faits, je vais cibler les expressions conjointes faits et pensions, davantage que simplement pension alimentaire et je vais répéter les occurrences des expressions conjointes faits pour être certain que Google différencie bien cette page-là. Cette page-là, elle ne parle pas juste de pension alimentaire. Ensuite, utiliser les expressions clés pour les internautes, compléter les différentes palises. Donc, une fois que vous avez bien structuré l'aspect monothématique, monothématique voulant vraiment être un seul sujet. Donc, une page, un sujet et la notion de sujet, comme je l'ai expliqué, c'est pas facile, c'est votre défi de faire un choix, comment vous allez diviser le sujet. C'est un travail éditorial et c'est là, par exemple, où Éducalois a du succès en ayant un journaliste au sein de ses bureaux. C'est extraordinaire parce que c'est un travail que même les grands médias ont de la misère à faire. Comment est-ce qu'on découpe le sujet? Tantôt, j'ai parlé de l'aspect biblio-économique des liens sur Internet. Mais quand vous étiez étudié à l'université, la plupart d'entre vous avaient une formation en droit, donc vous avez tous étudié là-dedans. Vous aviez des articles, des auteurs qui avaient des doctrines, qui étaient des doctrines fondamentales. Ils ont composé des pavés qui étaient longs, riches et intéressants. Probablement qu'ils étaient souvent cités. Par contre, s'ils avaient fragmenté cet article-là en plusieurs petits articles. Ils auraient été aussi peut-être souvent cités pour chacun de ces articles-là. Maintenant, quelle est la stratégie qui est la meilleure pour un étudiant à l'université en ce moment? Est-ce que j'écris cinq articles scientifiques et je dis que j'ai cinq articles scientifiques ou j'écris l'article scientifique qui va me faire gagner un prix Nobel? La réponse n'est pas simple. Ça dépend de tes talents, ça dépend de la qualité de ta recherche, ça dépend de ton niveau d'avancement, ça dépend de la pression interne, ça dépend des clients. Mais vous devez en tenir compte. Vous devez vraiment, vous, être capable de définir le sujet de votre page et de dire que cette page-là, son vrai sujet, c'est ça. Le cœur des requêtes qui vont arriver sur cette page-là, ça va être celle-là. Donc, je vous invite, s'il y a d'autres questions sur la monotimisation, d'envoyer vos questions d'avance pour le WebLab. Ce n'est vraiment pas un sujet évident. Si vous avez des exemples, n'ayez pas peur de les poser soit via le chat ou par courriel par la suite. Ça va me faire plaisir aussi d'étudier votre question ou vos exemples pour les approfondir. Donc, un sujet par page ou une grande requête. Une requête, ça peut être plus qu'un mot-clé. Quand on dit mot-clé, ce n'est pas juste divorce. Ça va être divorce, gestion du divorce, processus de séparation de biens. Ce genre d'expression-là peuvent être des requêtes. Donc, c'est plusieurs mots-clés. On va utiliser l'expression mot-clé des fois de manière très simple, mais c'est l'expression-clé qui devrait être, ou requête qui devrait être le bon terme. C'est ce que l'usager tape dans le moteur de recherche. Quand vous écrivez un contenu, la base, effectivement, c'est comme quand vous lisez un article. On définit le sujet dès le départ, dans l'introduction. Le titre, le premier paragraphe, les premiers intertitres, c'est vraiment un triangle. Google l'accorde beaucoup plus d'importance à tout ce qui se situe au début de l'article. C'est tout à fait logique. Si vous êtes en train de définir un sujet, vous allez le positionner au début. Vous allez l'expliquer par la suite. Et en conclusion, vous allez compléter le sujet par des idées complémentaires et probablement que vos hyperliens, naturellement, devraient se retrouver dans le dernier paragraphe. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en mettre avant. Si vous en faites avant, c'est parce que ce sont des idées complémentaires, mais qui sont des fois connexes plutôt que complémentaires. Donc, on n'invite pas l'usager à aller ailleurs. On lui dit, ceci est un autre aspect. Va par là si tu veux t'informer. Mais naturellement, cette structure-là, c'est celle qu'on ferait une conception pour informer le mieux possible, le mieux vulgarisé possible à l'usager. On commencerait par lui répéter. Et mettez-vous dans la peau de l'internaute. Vous arrivez sur une page web. Vous avez tapé « Processus de négociation de ma pension alimentaire en 2013 », qui est un sujet très précis. Et le premier paragraphe ne me parle pas de pension alimentaire, il me parle de divorce. Est-ce que je suis à la bonne place? C'est certain qu'il ne me parlera pas de 2013. Je lis rapidement les titres. On ne me parle pas de 2013. Peut-être que l'article avait la réponse à ma question. Peut-être que le troisième paragraphe m'expliquait que les pensions alimentaires étaient indexées annuellement. Mais le sujet n'était pas bien positionné. Donc, dès le départ, on aurait dû dire, au cours de cet article, vous allez apprendre le processus d'évaluation des pensions alimentaires année après année ou comment la pension est indexée. Donc, de le rappeler, même si c'est plus bas, cette promesse-là, c'est un contrat que vous faites avec l'internaute. Et l'internaute en arrivant, c'est en général ce qu'il fait. Il valide le contrat sur la page. Puis, je vous parle souvent de l'internaute parce que les moteurs de recherche, tout ce qu'ils essaient de reproduire, c'est de reproduire ce qui plaît à l'usager. L'usager, c'est sa priorité parce que sinon, demain matin, il n'y a toute personne qui va utiliser les moteurs de recherche et puis Google ne fera plus autant de milliards de dollars, malheureusement. Donc, les trois premières lignes, les mots-clés retenus, le descriptif du contenu, donc tout cet aspect-là. Vous pouvez développer votre champ lexical. Vous êtes en vulgarisation. Oups, ma ligne n'est pas très belle. Désolé. Développer votre champ lexical. Donc, vous n'êtes pas dans un secteur, par exemple, vous ne vendez pas de l'internet haute vitesse. Puis, votre page, un seul objectif, c'est de répondre à la question internet haute vitesse. Vous êtes dans la vulgarisation et depuis tantôt, je parle de divorce. Je ne suis pas en processus du tout, mais je vous montrerai l'élargissement, comment c'est facile pour un usager qui a une situation complexe de taper des requêtes complexes qui reflètent mille et une questions qui trottent dans sa tête. Pensez à vous-même. Ça doit vous arriver de taper une question qui n'a pas d'allure dans les moteurs de recherche, qui est bien trop précise et d'être déçu de ne pas trouver la réponse. Donc, plus votre texte va être riche, plus il y a des chances de répondre à ce genre de questions précises-là ou du moins de sortir. Et même si vous ne répondez pas exactement la question, vous allez avoir des réponses proches et l'usager n'aura peut-être pas la réponse à cette question-là imminente qu'il a en tête, mais il va trouver de l'information chez vous qui lui est utile et voir d'autres questions, d'autres réponses qu'il a de besoin. Le moteur de recherche, ce n'est pas la seule manière d'accéder au contenu, c'est la porte d'entrée. Et ça, c'est à nouveau dans votre structuration de vos pages, quand on parlait de plan de contenu, vous devez comprendre que vous pouvez concevoir des articles qui sont des pompes à trafic, qui répondent à des questions un peu racoleuses, comme par exemple, tout le monde veut savoir le salaire minimum est rendu à combien. Vous pouvez avoir la réponse sur votre site, indexation du salaire minimum pour les 5 de 2008 à 2025. Et de répondre parfaitement à cette question-là va vous générer du trafic. Et profitez de cette petite pompe à trafic-là pour aller positionner des sujets que le monde ne tape pas dans les moteurs de recherche. Ça, c'est la réalité. Développez votre champ lexical pour être capable de couvrir le tout. J'ai essayé d'être concis comme les textes devraient l'être parce que j'ai bien envie de passer tout le contenu qu'on a aujourd'hui. Ça, ça a déjà été dit, mais en général, des textes 300 mots, je vous dirais dans le cas de vulgarisation, n'ayez pas peur de défoncer le 300 mots. Là, il est marqué maximum sur l'information générique. En réalité, vous pouvez aller à 500, 600 mots comme les articles fondateurs qu'on a discutés pourvu que vous ayez une lecture aérienne qui est facile à scanner et que le texte est riche et pertinent. Mais les phrases courtes, les usagers, ils ont de la misère à retenir des phrases longues et aussi en vulgarisation, on recommande des phrases courtes. Donc, les moteurs de recherche aiment bien les phrases courtes, surtout dans les introductions, dans les débuts de vos textes. Ensuite, quand vous expliquez les autres plus en détail, le monde, s'ils se sont rendus à cette profondeur-là, ils sont capables de s'attarder à comprendre des paragraphes plus complexes. Mais en début d'article, il faut être clair, il faut être simple et concret, très direct. Donc, tout ce qui est accessoire, sauf si ça donne du style, ayez tendance à l'exclure. On met le contenu qui est pertinent, des morceaux de contenu qui sont logiques. Des fois, on va avoir des petits morceaux illogiques pour rendre le texte plus sympathique, mais on évite d'avoir des morceaux qui sont gros, qu'on se débarrasse là parce qu'on ne sait pas où les mettre dans notre site. On fabrique une autre page, on fait un pop-up, on fait un document connexe, on ne le met pas dans la page pour rien. On fait un lien vers ça. C'est à ça que ça sert l'hyperlien, c'est une magnifique invention. Donc, je ne retournerai pas dans ces détails-là. Les intertitles, le caractère gras, les listes à puces, ce sont tous des moyens de rendre vos textes plus accessibles. La même chose pour les hyperliens. Peut-être que les hyperliens, c'est quand Google regarde un hyperlien, il s'intéresse au poids sémantique. Donc, la qualité, en anglais, on va dire anchor texte, la qualité de l'encre sémantique. Si une page, il est marqué, par exemple, Justin Trudeau est très charmant. Et on fait des liens partout sur l'expression Justin Trudeau est très charmant. Excusez-moi, c'est un exemple à la volée. Même si le site de Justin Trudeau n'a pas l'expression très charmant, si on apprête Justin Trudeau très charmant, probablement que son site va sortir sur l'expression très charmant, même si ce n'est pas dans le contenu. Donc, de faire des liens avec des mots, ça l'aide à définir le contenu qui est référé. Et ça, c'est un aspect qui est souvent négligé. Des fois, on n'a pas le choix du texte qu'on met sur une page parce que c'est très, très légal, c'est très technique, on ne peut pas la changer. Mais on peut utiliser dans les médias sociaux des variantes pour élargir le champ lexical à travers les médias sociaux, puis utiliser les termes qui sont réellement utilisés par la communauté. Par exemple, mettons, quelqu'un utiliserait de mauvaise façon un droit acquis. Vous dites, quand vous parlez de droit acquis, consulter ceci parce que ce n'est pas vraiment un droit acquis. Ça vous permet d'ajouter l'information droit acquis alors que cette page-là ne parle vraiment pas de droit acquis, mais elle parle d'un autre aspect de la relation contractuelle dans une hypothèque, une servitude. Donc, vous avez à gauche le fameux dessin qui montre comment une page est optimisée et vous avez à droite Stéphanie que vous pouvez contacter qui est, en fait, présente la formation sur la rédaction en vulgarisation et la rédaction web un peu plus pointue que ce que j'ai couvert aujourd'hui. Là, je vais rentrer dans un aspect où est-ce que c'est bien intéressant d'écrire pour les moteurs de recherche, mais ça devient un texte très mécanique. Et au-delà de l'aspect mécanique, il faut être capable de définir nos sujets. Et pour bien définir nos sujets, il faut définir les mots-clés et bien les prioriser. Il y a trois groupes principaux de mots-clés sur Internet qu'on regarde dans vos statistiques. Vous pouvez rentrer dans Google Analytics, vous allez voir ce genre de, la ligne qu'on voyait, ce qu'on appelle la long train ou long tail en anglais. Il y a beaucoup d'articles sur ce sujet-là. C'est quelque chose qu'on remarque dans à peu près tous les sites qui ont un peu de trafic, dès qu'on a un peu beaucoup de trafic. Par contre, les proportions des trois groupes vont varier selon l'ampleur de contenu, selon le type d'entreprise et ainsi de suite. Mais on remarque en général ces trois groupes-là, soit les requêtes déjà acquises qui sont généralement des marques de commerce, les expressions de niches qu'on va voir plus en détail qui sont l'offre de services que vous avez et la longue traîne qui sont des questions plus délaissées, qui sont des questions moins précises qu'on n'a pas nécessairement la réponse, mais qui font partie du champ lexical qu'on est bien heureux de sortir. J'ai pris une capture d'écran chez Educalois. Je sais que c'est petit, vous voyez dans le premier carré rouge, c'est des expressions comme Educalois, Educalois avec un accent, et on voit que c'est des requêtes qui sont les plus populaires et qui représentent, si on regarde les chiffres, ça descend vraiment comme une longue traîne. Donc, les dix premiers mots, on part de deux mille expressions au dixième mot qui est norme du travail qui génère, et ça c'est pour un mois, 217 expressions. Donc, on voit rapidement les thèmes de marque à position 2, 3, 7, il y en a peut-être un peu plus loin, mais ils sont au début, ils sont à la tête. Donc, normalement, vous devriez voir le nom de votre entreprise, le nom de votre organisation sortir ou le nom de votre site web ou des variantes dans ce genre-là. Sauf si votre site est moins connu. Et si vous voyez que votre nom n'est pas là, vous avez un défi de branding. Une question, Jonathan, comment tu as obtenu ça, ce graphique-là? Ah, ça, c'est le rapport dans Google Analytics qui s'appelle, il va être dans les sources de trafic. Si vous vous mettez en français, je vais le dire en français parce que c'est une formation en français. Donc, il va être dans sources de trafic, puis il va avoir moteur de recherche, résultats naturels. Donc, c'est ce rapport-là que vous pouvez sortir pour une période donnée. Vous allez avoir la liste des mots-clés de l'ensemble de votre site web. Donc, là, si on regarde en bas, le petit carré vert, j'ai mis le nombre d'expressions. J'ai encadré 33 000 expressions différentes qui ont généré des mots-clés. Donc, on voit que la longue traîne d'Éducalois est assez longue, 33 000 mots différents. Et ça, c'est ceux qui sont mesurés. Il y en a dans Not Provided qui sont aussi présents. Si on regarde un peu plus loin, j'ai regardé à la page 73 pour montrer des requêtes obscures. Quand je vois « Voyages, enfants, sports, parents, séparés », ça m'étonnerait qu'il y ait un article qui parle exactement de ce sujet-là, mais il se pourrait qu'il y ait un paragraphe dans un article qui en parle plus exactement. Donc, vous voyez que d'avoir des articles riches en contenus pertinents, ça va générer des requêtes. Ça va étirer votre longue traîne puis ça va l'amplifier. Et là, vous allez générer beaucoup de trafic. Et en même temps, comprenez que ça répond à votre mission. Ça vous permet de communiquer de l'information juridique dans le format qui est accessible parce que c'est vous qui la produisez, cette information accessible-là. Donc, on a vu rapidement les marques de commerce, la marque de commerce plus le nom de produit. Donc, par exemple, ça pourrait être Éducalois, vulgarisation juridique, ce genre d'expression-là. Pour des organisations qui sont plus liées à l'aspect géographique, par exemple, club vidéo, Rosemont ou Montréal, ce seraient des expressions plus précises qu'on va voir dans les déjà acquises. Là, j'ai tapé « Cliquez justice ». Je ne rentrerai pas dans le détail, mais on voit que « Cliquez justice », ils ont deux sites et qu'au niveau de leur marque de commerce, les deux sites se diluent. Donc, on a « Carrière en justice ». Je ne sais pas si les gens de « Cliquez justice » sont là ou vont l'écouter en différé. Ça me fait particulièrement plaisir de vous répondre plus techniquement à la question ou même vous pouvez me passer un coup de fil, on s'organisera une explication. Mais les deux sites ont le même contenu et sur l'expression qui est la marque de commerce « Cliquez justice », Google donne les deux en ne sachant pas lequel devrait être le premier. Donc, voilà. Les questions de base, donc en général, ça va être le nerf de la guerre. C'est là où on veut se réussir. Quand on performe dans les questions de base, on sait qu'on a réussi à faire notre production de contenu stratégique pour les moteurs de recherche, puis une production de contenu qui est utile aux internautes. Donc, c'est là où est-ce qu'on va travailler le plus fort. Si votre marché n'est pas compétitif, vous ne devriez pas avoir de misère à sortir. Dans votre cas, si vous faites de la vulgarisation juridique, vous êtes souvent les seuls à avoir l'information. Donc, si vous êtes capable de trouver les expressions que les gens utilisent pour chercher cette information-là, vous devriez gagner facilement la course sans tomber dans une guerre de production de contenu très, très technique. Juste en faisant une bonne vulgarisation, vous allez sortir. Finalement, les questions des curieux, je ne vais pas m'y attarder, mais en général, c'est des questions qui sont connexes, qu'on n'a pas nécessairement la réponse, mais qu'on a partiellement la réponse. Ça va être des expressions qui sont plus longues, qui ont plus de mots-clés, que le monde n'était pas très certain de comment formuler leurs questions. Ils vont tomber sur votre contenu. C'est souvent des questions exploratoires. La personne est dans une recherche d'informations plus ou moins précises, elle est en l'étude du terrain. Quand on sort sur cette question-là, on est heureux si c'est des articles qui ont beaucoup d'hyperliens et que les gens, ils continuent à visiter notre site. Si vous avez des expressions bizarres et que le monde a consulté plusieurs pages, ça veut dire qu'ils ont l'impression que vous êtes la source d'informations pour répondre à leurs préoccupations profondes qui n'ont pas manifesté dans la requête. Où trouver les mots-clés? Ça, c'est le nerf de la guerre aussi. Vous avez les rapports de Google Analytics. Tantôt, je vous ai montré un exemple où vous pouvez voir les mots-clés pour l'ensemble de votre site Web. Vous pouvez aussi trouver pour une page donnée, peut-être dans le Web Lab, on essaiera de faire une capture d'écran de comment, pour une page donnée, voir la liste des mots-clés que cette page-là a générée. Il y a une manière de faire ça. Il y a aussi les services Web. On va les voir rapidement. Vous avez quelque chose qui est vraiment méconnu déjà, mais notre propre cerveau en brainstorm. Le monde n'ose pas. Pensez à vous-même. Qu'est-ce que vous taperiez dans Google? Tapez-le pour voir. Si vous avez des réponses, vous ne devez pas être les seuls à taper cette requête-là. Il y a aussi un outil qu'on appelle le Persona. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais dans le Fall Persona, c'est une toute petite billot qui décrit à qui vous voulez parler pour être capable de vous mettre à sa place, d'avoir de l'empathie pour lui, puis être capable de trouver les mots-clés que lui utiliserait. Par exemple, si vous voulez communiquer à une mère monoparentale, elle ne tape pas le même type de requête qu'un jeune étudiant universitaire en droit. Elle ne connaît pas les termes techniques. Elle va taper les mauvais mots. Elle veut tomber sur le même contenu. Elle veut tomber sur le même aspect juridique, mais elle n'a pas les mêmes termes. Arbitrage et divorce et cours, divorce, c'est des choses qui sont mélangées dans sa tête. Qu'est-ce qu'arbitrage et qu'est-ce qu'un divorce devant la cour? Pourquoi le juge en arbitrage? Elle est perdue là-dedans. Donc, il faut se mettre dans sa peau pour comprendre le type de requête qu'elle utilise. Je ne rentrerai pas dans les outils professionnels payants parce qu'on n'en a pas besoin pour votre offre de service. Donc, Google, maintenant que vous tapez un mot-clé, Google le suggèse assez rapide, entre autres pour les mobiles. Ça vous permet de voir les requêtes qui sont tapées quand vous commencez à taper certains mots. Si vous trouvez le début de la requête, ça peut vous permettre de voir des sujets connexes à écrire. Des fois, ça peut vous aider à développer votre plan de contenu. Ah, bien, je ferais un article sur le calcul, un aspect sur quand la pension alimentaire termine, un aspect sur la réalité au Québec ou la réalité en Alberta. Même si l'expression Alberta n'apparaît pas, peut-être que ça mérite, par exemple, si vous faites de la vulgarisation juridique. Ah, si le monde ajoute Québec, peut-être qu'il y en a qui ajouteraient Alberta, puis je veux différencier mon contenu pour Google, je vais mettre le mot Alberta. Donc, ça vous aide à réfléchir à la structure de requête des gens. Vous avez Google Insights. Vous tapez Google Insights, il est très bien référencé. Vous allez trouver rapidement des variantes autour des mots-clés. Vous allez avoir les indices de popularité. Un peu plus haut dans l'écran, vous pouvez choisir la région de votre marché. Donc, vous pouvez en profiter pour raffiner pour votre région donnée, soit pour le Canada ou soit pour votre province. Et ça va vous permettre de voir les requêtes. Mais des fois, les volumes ne sont pas assez grands pour avoir un élargissement. Donc, prenez d'abord plus large, étudiez les structures, puis raffinez ensuite. Google Générateur de mots-clés, c'est un produit qu'on retrouve pour ceux qui ont un compte AdWords. Je ne sais pas, Hubert, vous avez déjà parlé de Google Grant qui est un excellent produit pour avoir accès à des mots-clés que Google vous permet d'afficher en publicité dessus gratuitement. Mais dedans, AdWords, vous pouvez avoir accès à un outil qui permet de générer des mots-clés dans l'onglet outils. Et vous avez tapé un mot-clé, il va vous suggérer des variances. Ce qui est très intéressant dans ce site-là, c'est qu'il vous montre les recherches mensuelles, il vous montre le niveau de concurrence et il vous montre ensuite dans la zone ciblée. Donc, si vous avez pour l'ensemble de la planète, c'est très pratique de voir la concurrence principalement. Là, on voit qu'en vulgarisation sur la pension, il n'y a pas grand monde qui est compétitif. Il y aurait peut-être l'expression avocat-pension qui était élevée. Et là, vous savez, on ne la touche pas celle-là, on va la sauter. On va éviter d'essayer de la couvrir. On va aller couvrir les faibles. Donc, ça va expliquer un peu ce diagramme-là. Si vous avez des questions au web lab à nouveau, préparez-les. Si vous avez de la misère à identifier vos mots-clés, c'est un aspect important pour gagner la guerre des moteurs de recherche de bien définir ces mots-clés. Ensuite, on va aller, les balises. Il me reste 15 minutes. On devrait être correct pour couvrir les deux dernières sections. Donc, si vous avez des questions d'ici la fin, n'hésitez pas à les poser à Hubert, il va me les transmettre. Donc, les balises pour gagner la guerre dans Google, il y a d'abord la balise titre, la balise title qui est le lien en bleu que vous voyez en général dans Google. Ce lien-là, ce n'est pas le même, on dit title, mais ce n'est pas le lien titre, ce n'est pas le titre de votre page. Ça peut être différent et je vous encourage à le faire de manière différente. Il y a des contraintes sur la rédaction, on va les voir. Il ne faut pas que ce soit trop long. En général, vous pouvez l'avoir dans le haut de votre furteur anciennement, mais de moins en moins, les furteurs l'ont mis. Google Chrome l'a enlevé, on ne le voit plus. Je pense que Firefox aussi l'a retiré, mais c'était une balise qu'on pouvait voir en haut. Sinon, vous faites, dans la plupart des furteurs, View Source ou Control U sur Firefox et vous pouvez faire Control Find Title et vous allez voir si vous avez une balise title dans votre titre, dans votre HTML de votre page. Sinon, demandez à votre geek de service qui va vous aider, mais c'est important que vous ayez une balise title qui est unique pour chaque page. Si votre site n'a pas une balise title, donc pour chaque page, vous perdez du potentiel. C'est probablement l'activité la plus simple à faire pour rapidement augmenter votre trafic, c'est de réécrire vos titles pour qu'elles expliquent bien le sujet de la page. Vous allez inclure les mots clés, vous allez définir le sujet de la page, un sujet. Donc, si votre page a plusieurs sujets, vous avez de la misère à écrire la balise title, ça vous montre que votre page n'est pas monothématique. Vous allez personnaliser les titres. En général, c'est ajouter votre marque de commerce, si votre marque de commerce est utile, par exemple, aux requêtes ou si elle inclut des mots qui sont combinés dans votre recherche. Si tu me permets, Jonathan, juste faire une remarque que je fais à l'occasion. Jonathan parle de marque de commerce. C'est important de dire que même comme organisme sans but lucratif, on a une marque de commerce, on a une image de marque qu'on véhicule. Alors, je sais que dans certains milieux communautaires comme les nôtres, on est froid un peu, ou en tout cas, on réagit à cette expression-là, mais c'est important de penser qu'on a une image de marque et de l'utiliser. Je me suis permis la parenthèse, Jonathan, parce que c'est important de penser, des fois, à marketing. On aura beau avoir le meilleur contenu, s'il n'est pas reconnu ou connu, ça sert à rien. Voilà, c'est la fin de ma parenthèse. Tout à fait. Merci, Hubert, de la précision. Effectivement, j'ai peut-être à l'occasion une linguistique très corporative, très privée. Ça vient du secteur d'où je travaille. Ce sont les entreprises qui sont prêtes à le plus investir pour gagner la guerre dans les moteurs de recherche. De positionner votre marque de commerce, elle a effectivement une crédibilité pour les usagers qui vont, des fois, taper votre requête combinée avec le nom de votre organisme parce qu'ils ont une vague idée qu'un organisme comme vous a la réponse. Ou si votre organisme a un terme générique, par exemple, gestion de crise lors du divorce, le nom de votre organisme, ça serait très pertinent d'avoir le mot divorce intégré à travers votre marque de commerce à toutes les pages. Donc, c'est quelque chose qui est à ne pas négliger le positionnement de sa marque de commerce. Ça crédibilise aussi le contenu à long terme. Donc, l'usager, s'il voit plusieurs fois au cours de 12 requêtes sur ce sujet qu'il est en train de faire, il voit trois fois apparaître le mot éducalois. Peut-être que vous allez être plus bas dans les résultats de recherche, mais il va dire, moi, je descends là parce que j'ai déjà été, quand il y avait le mot éducalois à la fin, puis c'était bon, puis ça m'avait été utile. Donc, ça crédibilise votre contenu aux yeux de l'usager, puis ça, c'est bien important de comprendre que la balise title n'a pas qu'un objectif de sortir dans Google. Ça a un objectif de communiquer à l'usager, hé, voici le contrat qu'on te promet. Cette balise-là t'explique, la page va parler de tout ça. Et si vous ne tenez pas la promesse, là, vous allez vous retrouver avec l'effet inverse. L'usager va immédiatement retourner des moteurs de recherche. Les moteurs de recherche vont comprendre que vous avez ce qu'on appelle un haut taux de bounce rate. Et ils vont dire, ce contenu-là, je le descends un peu plus bas parce que, oui, en apparence, la balise title me dit qu'il y a la réponse, mais les usagers, ils la trouvent pas, ils reviennent dans le moteur de recherche. Donc, les taux de rebond, c'est pas adéquat. Alors, on dit 65 caractères, c'est 70 la limite totale. Donc, si votre marque de commerce doit, pour la rentrée, vous devez aller à 70. C'est pas grave aller jusqu'à 70. Si vous dépassez 70, il va avoir trois petits points à partir de 65 caractères. C'est pas très beau. Enlevez votre marque de commerce dans ce cas-là. Ça permet de positionner les mots-clés. Puis, n'oubliez pas, l'usager, il la voit en une seconde. Il passe vraiment pas beaucoup de temps à la regarder. Donc, il la scanne encore plus que votre texte de site Web. La méthode inscription, c'est la portion en noir ici qu'on voit dans Google. Si vous écrivez des articles de blog, je vous recommande pas de vous y attarder parce que c'est quand même beaucoup d'efforts versus le poids sémantique, mais si vous écrivez des contenus statiques comme le premier article qu'on voit ici, ça vaut la peine de l'écrire. C'est 200 caractères au maximum. Si vous défoncez 200 caractères, Google va mettre les trois petits points comme ici. C'est un aspect qui aide à convaincre l'internaute. On va être très factuel dans cette description-là. On va compléter la balise title. Ce qui est le fun, c'est que certains mots-clés apparaissent en gras parce qu'ils sont en même temps… Les mots-clés, c'est les mots-clés qui sont dans la requête. Donc, moi, j'ai tapé méta-description et le mot-clé méta-description est en gras. Ça attarde mon œil encore. Plus mon œil s'attarde, plus il y a des chances d'obtenir des taux de clics. Donc, c'est quelque chose d'intéressant à faire pour votre catalogue de contenus statiques, celui qui est pérenne, donc des contenus qui sont permanents à votre site web. À nouveau, pour les blogs, ça vaut pas la peine. C'est beaucoup d'efforts, à moins que vous soyez rapide pour les écrire. Si vous n'en avez pas écrit, regardez dans les moteurs de recherche que Google le met, naturellement, le moteur, il va faire des tests. Il va prendre des bouts de texte puis il va les proposer. En général, il va prendre l'introduction parce que c'est là où sont les mots-clés. S'il prend l'introduction puis que ça fait l'affaire, cassez-vous pas la tête. Mais si vous avez la capacité de les écrire massivement, mettons 50 tâches d'un coup, faites un fichier Excel, mettez vos balises title dans une colonne, mettez vos méthodes d'inscription dans la deuxième colonne et donnez ça à l'intégrateur. Et ça va offrir des bons résultats rapidement. Vous devez idéalement bien écrire, ça c'est les contraintes de rédaction que je vous ai donné tantôt, cibler le 170 caractères comme il est marqué ici, mais un minimum de 120 parce que 100 caractères c'est seulement une ligne et vous permettez aux résultats en dessous de vous de remonter d'une ligne, ce qui augmente les chances que le monde descende. Parce que la crédibilité d'un résultat qui a presque pas de méthodes d'inscription est bien moins grand que celui qui est plein de mots clés en gras. Je vais aller lire le troisième puis je vais cliquer sur le troisième. Donc il y a aussi la balise Meta Keyword qui était très populaire au début du précédent siècle je pense. Je vous conseille de prendre un café et de réfléchir à un nouvel article. C'est une balise que Google a clairement énoncée dans plusieurs articles qui ne tenaient plus compte. La plupart des grands moteurs de recherche Bing, Yahoo n'en tiennent pas compte du tout. Que des petits moteurs secondaires très 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 étranges aux États-Unis qui vont en tenir compte. Ne perdez pas votre temps là-dessus, prenez un bon café et faites un autre article. C'est beaucoup plus payant comme effort que d'essayer de trouver comment remplir cette meta-là. vous allez peut-être trouver que je suis controversé mais c'est une position que je vous recommande de suivre. L'URL, en général c'est le nom de domaine qui compte dans le poids sémantique de moins en moins important puisque Google tient plus compte de la pertinence et la qualité de votre nom de domaine. Ça fait combien de temps qu'il est enregistré, des aspects techniques comme ça que les mots dans le nom de domaine. Sur votre marque de commerce, le nom de domaine est très payant. Le sous-domaine des fois va être utilisé un peu moins que le domaine et le dernier élément de l'URL après le dernier slash est ce qui est utilisé. Les autres éléments ne comptent pas dans le poids sémantique mais ils peuvent être mis en gras. Donc des fois les sites ne permettent pas d'avoir le contrôle de tout ça. Ça c'est au départ d'un projet web, c'est important de donner des spécifications de nos attentes en URL, comment bien faire les URL parce que des fois les gens ils mettent des ID à la fin et ils mettent le nom de la page au milieu. Question Jonathan, j'essaye de, juste parce que je me fais l'avocat du diable, mais donc tu es en train de dire que ce qui est en rouge dans ton URL c'est ça qui est le plus important à soigner plus que ce qui est en vert? Oui effectivement, c'est ce qui est en rouge qui est le plus payant. Ce qui est en vert n'a pas de poids sémantique dans la requête. Ça veut dire que Google n'en tient pas compte comme une valeur textuelle pour Google et les autres moteurs n'en tiennent pas compte. L'URL n'a pas énormément de poids mais il faut comprendre que l'URL c'est un aspect très joli. Si votre URL est sexy, les usagers vont le partager. S'il est court, ils vont le partager. S'il est compréhensible, ils vont le partager textuellement. Allez lire les pages intérieures de Google, vous allez voir qu'ils font des liens externes, ils mettent l'URL en raw, donc tel quel. Ils ne font pas une hyperlion textuelle, ils mettent l'URL brute. Et si l'URL est sexy, intéressant, compréhensible, l'usager sait de quoi va parler cette page-là. Donc, idéalement, ça devrait être comme une phrase. En lisant l'URL, je sais où dans le site je vais me retrouver, dans quelle section, quelle sous-section et quel va être le sujet. Et en voyant section et sous-section, bien que ça ne compte pas dans le poids sémantique, ça m'aiguille à l'ampleur du catalogue de contenus de ce site-là. Je comprends la profondeur, la pertinence des contenus. Donc, c'est un aspect qui est souvent négligé, puis on se contente de ce qui est là en haut. Et ça, je le vois trop souvent dans les produits, dans les sites de catalogue, parce qu'ils ont trop de contraintes techniques, ils ne veulent pas se compliquer la vie à réécrire les URL. Mais la réalité, c'est que ça, c'est très payant. Donc, travaillez lors de vos prochaines refondes. Je sais, des fois, on a des grosses contraintes, mais lors des prochaines refondes, travaillez à obtenir des spécifications, lisez sur les meilleures pratiques pour les URL, pour être capable d'avoir un gestionnaire de site Web, ce qu'on appelle dans notre jargon, un CMS, qui est capable de faire ça. Vérifiez vos balises. Ici, j'ai tapé Fondation du droit Ontario, et là, on découvre que la Fondation du droit en Ontario, je sais que c'est un commanditaire de l'événement, mais les balises ne sont pas traduites. Elles ne sont pas adaptées. On prend les mêmes en français qu'en anglais, on ajoute le mot français. Je n'ai pas fait une étude approfondie, mais rapidement, c'est ce que j'ai constaté. Donc, si vous voulez vérifier vos balises, les voir rapidement sans vous casser la tête, tapez dans Google l'expression site-http, le nom de votre site Web, et vous allez avoir la liste des balises qui va apparaître. Regardez ici, par exemple. On voit sur la page d'accueil de POVNET, très bien, sur la page d'accueil, on a mis notre marque de commerce dès le départ, au début. C'est pertinent parce que le monde qui tape POVNET veulent tomber sur cette page-là. Si on regarde un peu plus loin, deuxième résultat, ils ont ajouté le nom à la fin, ce qui est aussi une bonne pratique. Par contre, sur la troisième balise, on n'a pas une méta description assez longue. Donc, on donne la place aux autres. L'expression news ne me parle pas du sujet de la page. Oui, la page, c'est les news de POVNET, mais c'est des news de quoi? C'est des news juridiques, c'est des news de vulgarisation, c'est des news d'une organisation. Donc, être beaucoup plus précis pour définir c'est quoi le sujet de cette page-là. Ça va aider à l'élargissement du champ lexical de ce site-là. Donc, très, très simple. Lisez vos balises. Ça vous permet aussi de les extraire facilement pour les réécrire, celles qui ont besoin d'être réécrites. Puis, ça vous donne aussi une lecture de votre URL. Vous pouvez l'avoir en vert en général. Donc, si vous avez des trois petits points, vous voyez que vos URL en général sont aussi trop longues. Donc, aujourd'hui, on arrive vers la fin de la présentation. La mise à jour du contenu, je vais vous présenter rapidement les étapes. C'est une section que vous pouvez aussi aborder lors du laboratoire, mais quand vous faites une mise à jour d'un contenu, c'est important d'avoir une méthode. De ne pas juste dire, ah, on a eu la formation, j'ai une idée vaguement de comment écrire pour les moteurs de recherche. Si vous voulez faire un contenu qui est efficace pour les moteurs de recherche, comme qui est efficace en vulgarisation, je vous invite à suivre la méthode qui est là, qui est une méthode que j'ai déjà, que j'ai contribué à développer très tôt dans, avec Educaloi il y a longtemps. Peut-être qu'elle a évolué depuis, c'est quelque chose que j'ai sorti de mes notes, mais sensiblement, vous devez vous dresser un plan des étapes à suivre et suivez-les, ça va vous aider et ça va aider tout le monde à collaborer. Vous commencez par définir c'est quoi vos objectifs dans le brief. Vous allez vous créer le persona, le petit outil qui vous permet de comprendre quel contenu, qui va le lire pour être capable de définir est-ce que c'est bien vulgarisé. Ce n'est pas important ce que le rédacteur pense, ce n'est pas important ce que votre patron pense, ce qui est important c'est ce que l'usager pense. Si vous écrivez un petit persona et que vous vous chicanez à savoir si le texte est bien vulgarisé, vous allez être capable de dire est-ce que ça répond aux attentes du persona. Puis là au lieu de débattre de l'opinion de chacun, on débat de l'opinion de l'outil du persona et c'est beaucoup plus agréable humainement de travailler là-dedans. Quand vous allez chercher vos mots clés, ça va vous permettre effectivement de mieux les choisir. Avec Google Analytics, vous pouvez trouver vos mots clés. On verra peut-être lors du web lab comment trouver les mots clés d'une page que vous mettez à jour. Je vais vous montrer particulièrement comment trouver la liste des mots clés qu'une page a déjà généré. C'est très très pratique avant d'écrire un article de sortie de ce rapport-là. Ensuite, vous allez taper vos mots clés dans Google. Regardez qui écrit quoi. Tantôt, j'ai parti de la lecture en morceaux de contenu. Si vos compétiteurs ont des morceaux de contenu qui sont meilleurs que les vôtres, posez-vous la question, est-ce que j'ai fait encore mieux ? Est-ce que je les réfère ? Ou est-ce que je ne les fais pas ? Je change de sujet puis j'essaie de couvrir un autre sujet. Donc, étudiez la concurrence pour avoir des énergies qui sont rentables, payantes au niveau de la génération de trafic. Bon, vous avez une recherche documentaire, c'est votre réalité. Consultez l'arborescence du site, les articles connexes pour votre plan. Faites un plan, comment le maillage, comment les hyperliens vont être faits à travers votre site web. C'est important ça parce que l'usager à la fois va quitter votre article pour aller lire d'autres articles, mais quand vous mettez à jour un article, mettez à jour les autres articles pour pointer vers celui-là. On ne fait pas les choses seulement dans une direction, il faut penser à la grosse toile. C'est beaucoup d'efforts, mais c'est plus payant d'avoir un article qui est lié dans les deux sens que de juste mettre à jour un article et de pointer deux seuls sens. Le deuxième lien que vous allez générer va être payant pour les deux articles, à la fois parce que vous allez dans les liens dire de quoi parle l'autre sujet, à la fois parce que les usagers vont facilement avoir accès à un article complémentaire qui est pertinent au moment où ils lisent l'article. Donc, c'est une génération de valeurs extraordinaires, les hyperliens. Bon, concevez un plan. Vous pouvez vous trouver un collègue pour le projet qui va valider le plan, mais essayez de trouver un lecteur qui ne connaît pas du tout le sujet. Si vous voulez savoir si votre article y est vulgarisé, demandez à votre belle-sœur qui ne connaît rien au sujet de lire votre article sur l'affichage des prix, sur l'exactitude des prix. Si elle est capable de l'expliquer après en deux ou trois phrases, c'est que vous avez fait votre job. Si elle n'est pas capable, votre lecture naïve n'a pas bien été faite. C'est très dur humainement de mettre un chapeau très empathique de quelqu'un qui ne connaît rien au droit, alors qu'on a une formation là-dedans. Et ça là, c'est un élément de succès pour la vulgarisation. C'est moins pour le SEO, mais pour réussir votre vulgarisation, pensez au lecteur naïf. Par contre, le lecteur naïf va aussi vous permettre de voir si vous adressez ses expressions clés que lui utilise. Ensuite, une fois que votre plan est validé, nourrissez-le. Écrivez votre texte plus long et mettez-y votre ADN. Mettez-y les émotions de votre marque, l'empathie de votre marque, les petits clés d'œil de votre marque. Et bon, vous allez le faire réviser, normaliser et là, vous allez écrire les balises SEO. Parce que là, votre texte a été vérifié. Là, votre texte est bien défini. Là, vous écrivez la balise title, la méta description, l'URL si vous avez à l'écrire, si il n'est pas généré automatiquement. Et tranquillement, quelques semaines après le lancement, prenez une heure, une heure et demie pour le retravailler selon ce qui s'est passé dans Google Analytics. À nouveau, c'est la même chose que les Italiens. C'est bien beau mettre un article en ligne, mais passez le lancement, il va vivre cet article-là. Puis peut-être que l'introduction, vous avez retiré un mot-clé qui générait du trafic avant. Il faudrait le remettre, que vous perdez 150 visites par mois, puis que pour votre organisme, ça représente beaucoup 150 visites par mois. Voilà pour les étapes de mise à jour du contenu. Je me suis vraiment désolé, les accents, ils sont mal faits dans mes titres. Plus ça change, plus c'est pareil. Des derniers temps, on a eu des évolutions. Certains d'entre vous ont dû entendre parler de Google Panda, de Google Pingouin. Si vous utilisez les blogs de SEO en général, soit les gens sont super contents ou soit qu'ils les détestent, ça laisse personne indifférent pour les experts SEO. Juste te demander, Jonathan, c'est quoi les panda-pingouins? On parle de… C'est exactement… Vas-y. Merci. Oui. Donc, c'est exactement ce que je disais. C'est des mises à jour de la formule qu'on a vu, de l'algorithme de Google. Google a mis à jour son algorithme parce qu'avec le temps, c'est une industrie très rentable d'avoir du contenu sur Internet parce que ça génère du trafic stable. On peut mettre de la publicité, on peut vendre des produits, on peut vendre du temps de médias. Et il y avait beaucoup ce qu'on appelle des fermes de contenu qui commençaient à abonder, soit des fermes de contenu des gens qui faisaient produire des textes très, très de piètre qualité à l'étranger ou des gens qui fabriquaient des contenus automatiques avec des bases de données. Il y avait aussi des gens qui comprenaient la formule mathématique que j'ai mis un peu plus haut, qui se mettaient à s'appeler entre eux des webmasters pour générer des liens un peu trop souvent. Donc, vous pouvez appeler un autre webmaster pour lui demander, par exemple, « Hey, Éducalois, parle de nous. C'est nous qui sommes la réponse en Alberta. Nous, on va parler de toi. C'est une bonne pratique. Vous êtes dans la même industrie. » Mais quand on commence à faire que ça pour tricher dans l'algorithme de Google, Pingouin est venu pénaliser ça parce que les liens n'étaient pas pertinents. Donc, Google disait « Vous ne respectez pas les pratiques. » Les pratiques étant « Vous devez avoir des liens qui représentent votre écosystème, qui sont naturels. » Donc, c'est naturel qu'Éducalois réfère à un organisme en Alberta, mais ce n'est pas naturel que Cyberpress, Éducalois, Radio-Canada s'échangent des liens pour une stratégie de traficoter Google. Et là, vous n'avez pas idée comment c'était obscur tout ça. Et ces deux mises à jour-là ont permis de faire disparaître l'écosystème des sites comme ça et de mettre un peu plus de l'avant des sites comme les vôtres pour les discerner. Donc, c'est pareil. C'est ça un peu l'objectif. C'est que ce n'est pas censé vous affecter. Vous pouvez entendre parler de ces buzzwords-là qui m'intéressent moins parce que c'est mon métier et c'est mon travail à tous les jours. Mais vous, la question fondamentale que vous devez vous poser, c'est est-ce que mon contenu répond? Est-ce que mon contenu, c'est la meilleure réponse à l'usager? Est-ce que ce qu'on fait, c'est ce qui est le plus pertinent en vulgarisation juridique dans notre secteur? Et si vous faites ça, jamais vous ne serez embêté par des petites mises à jour des algorithmes. Au contraire, chaque fois qu'il va y en avoir une, ça va vous servir parce qu'on va enlever la pollution pour favoriser, on va trier le bon grain et j'espère que vous en êtes. Finalement, juste en dernière diapositive, le temps est complété, donc je vais prendre le temps. Google, donc un peu la philosophie que je vous disais, ne soyez pas evil, n'essayez pas de tricher. Tenez compte aussi que l'ensemble, tout ce qu'un moteur de recherche peut voir sur votre site, il en tient compte pour vous discerner de ce qui est bon. La vitesse du site, l'ergonomie du site, l'ergonomie tantôt des URL, je vous l'ai donné en exemple. Les médias sociaux, l'accessibilité, donc les normes d'accessibilité pour les aveugles, c'est des contraintes qui vont augmenter dans les prochaines années. Google investit énormément lui-même à respecter les pratiques d'accessibilité. Avec mobilité réduite pour les aînés, l'accessibilité, ces choses-là, les textes alternatifs sur les photos, les vidéos. Toutes ces contraintes-là vont être de plus en plus importantes. La performance de votre site au niveau des taux de rebond, les gens lisent-tu une page ou plusieurs pages. La qualité de l'hébergement. Si vous achetez votre nom de domaine chez GoDaddy, que vous êtes prêt à payer 2,99$ dans un endroit obscur à l'étranger, que votre hébergement vous le mettez en Russie pour économiser 10$, Google dit que la personne ne veut pas investir sur son contenu. Si elle ne veut pas investir sur son contenu, il est probablement moins bon que celui qui est prêt à être hébergé très proche de l'usager, qui paye beaucoup plus cher, qui enregistre son nom de domaine en endroit où il coûte plus cher parce que les pratiques sont plus reconnues. Probablement que cette personne-là s'inquiète plus de son contenu. Si elle s'en inquiète plus, il est probablement meilleur. Ce ne sont pas des paramètres qui vont changer le jour et la nuit, mais tous ensemble, si vous n'êtes pas evil, que vous faites le mieux possible pour votre contenu, Google va savoir que votre site est pertinent. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. Ça me fait bien plaisir de couvrir le sujet. D'ici la prochaine rencontre, n'ayez pas peur, envoyez-moi des questions, même les plus bizarres, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je repasse la parole à Hubert pour clore ce webinaire. Merci à tous. Au revoir. Alors, merci Jonathan. Écoutez, on n'a pas eu beaucoup de questions. Je sens que vous gardez tout ça pour le web lab à l'heure où Jonathan sera de retour avec nous. Écoutez, on a dépassé, donc je n'en profiterai pas tout de suite pour vous poser les questions. Alors, on espère beaucoup vous voir ce jeudi lors de notre web lab. Alors, n'oubliez pas de vous inscrire si ce n'est déjà fait à l'adresse clbc.webex.com. Et j'aimerais encore remercier les partenaires financiers, la Fondation du droit de l'Ontario qui a des problèmes de balise, semble-t-il, et le ministère de la Justice du Canada. Finalement, les partenaires du projet, Éducation juridique communautaire d'Ontario, Courthouse Libraries of BC, Éducalois et Povnet. Merci beaucoup à tous. Merci à Jonathan et puis on se revoit, et Caroline, qui sera là jeudi, et on se voit jeudi. Merci beaucoup, bonjour et bonne journée.